Bonjour, bienvenue dans « Prends ça dans ta pâle », la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle-et-Fougeret. Aujourd'hui, je vous présente les livres de la Terre fracturée. C'est une trilogie de Nora K. Gemisin aux éditions des Nouveaux Millénaires. La Terre n'est plus celle que l'on connaît. Elle tremble si souvent que la civilisation est en danger permanent. Déjà, de grands cataclysmes ont détruit de grandes cités, en plongeant la Terre dans des hivers et des nuits interminables. En effet, des nuages de cendres peuvent cacher le soleil pendant des lustres. L'humanité, à chaque fois, réussit à survivre, mais de justesse. Parmi la population, il y a des orogènes. Les orogènes ont un don. Ils peuvent rentrer en contact avec la Terre et ainsi réduire les séismes ou empêcher les volcans de rentrer en éruption. Ils devraient être adulés par la population. C'est tout le contraire. On les appelle les gêneurs. Lorsqu'un enfant naît dans une famille avec ce don d'orogénie, c'est un drame. S'il n'est pas tué à la naissance, il est envoyé au fulcrum. Là-bas, on va le dresser. On va lui apprendre à obéir et surtout lui apprendre à gérer son don. Tout ça sous les ordres des gardiens. Ensuite, quand il devient un orogène confirmé, il est envoyé à la demande des cités pour réduire les failles, empêcher les catastrophes naturelles. Vous, lecteur, vous êtes Essun. Essun est une orogène qui a réussi depuis de longues années à cacher son don et surtout à cacher que ses enfants, eux aussi, sont orogènes. Votre histoire commence lorsque vous rentrez chez vous et que vous découvrez le corps de votre fils de trois ans, mort sous les coups de votre mari, son père. Ce père qui a pris la fuite en emmenant votre fille. En parallèle, il y a l'histoire de Damaya, une petite fille orogène que la famille rejette et envoie au fulcrum. Et enfin, nous suivons également Sienite, une orogène confirmée qui doit avoir des relations sexuelles avec Albatre, un orogène surdoué, afin d'avoir des enfants orogènes qui serviront le fulcrum. Voilà, l'histoire est posée et elle commence au début d'une nouvelle saison. Une saison étant la période où la terre tremble, où les volcans reprennent une activité. Les humains y sont préparés et tout ce qu'ils espèrent, c'est qu'elle ne durera pas trop longtemps. J'espère ne pas vous avoir trop embrouillé, car il est difficile de résumer cette trilogie, il s'y passe tellement de choses. Chaque chapitre est dédié à un personnage, Essun, Damaya ou Sienite. Lorsqu'il s'agit d'Essunte, vous êtes Essunte. En effet, l'auteur utilise le vous, ce qui permet une immersion totale dans la vie du personnage. Vous vivez réellement les aventures de cette femme qui part sur les routes en plein début de saison pour retrouver sa fille disparue. Nora K. Jemisen décrit à la perfection cette terre du futur qui fait payer aux humains tout ce qu'elle a subi au fil des siècles. C'est un roman qui mêle la fantaisie, le post-apocalyptique, un peu difficile à classer. L'auteur aborde différents thèmes, comme la différence et le racisme qui en découle, les sociétés gérées par des castes et l'esclavagisme également. Le style est ciselé, efficace, les personnages sont superbement décrits et ils ont tous de l'épaisseur. Allez-y, n'ayez pas peur et plongez-vous aussi dans cette cinquième saison. Au revoir et à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fongerais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada